Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu puisqu'il n'y a pas eu de vidéo au mois d'août, enfin il n'y en a quasiment pas eu de l'été finalement pour plein de raisons diverses et variées, notamment un petit virus, rien de grave je vous suis sûr, parce que des gens voulaient me voir grave malade je sais pas, mais si vous êtes là c'est bizarre quand même non ? Du coup on va en profiter pour présenter les nouveautés du mois de septembre évidemment, vous voyez que j'en ai une ici qui est très très épaisse, alors il n'y a pas trop de mystère a priori, il n'y a pas 50 séries qui peuvent avoir des intégrales de 1000 pages chez iComics, mais avant ça je voulais vous présenter un bouquin auquel je tiens énormément qui est sorti au mois d'août, c'est le très très beau Bleed and Dry avec sa magnifique dorure, Bleed and Dry créé par Koizumi sur un scénario délotral, dessiné par Dick et Rouhan, qu'on a eu la chance d'accueillir en tournée à la fin du mois en Belgique et dans l'est de la France. Bleed and Dry donc c'est un one shot qui nous vient de The Vault Comics, la même maison d'édition pardon que Diss Ava et de Chance qu'on a publié l'année dernière exactement à la même période et qui avait lui aussi des vampires pour thème principal, sauf que cette fois on n'est pas du côté des pirates et du colonialisme, on est dans le cyberpunk alors c'est pas moins politique du coup puisque vous le savez le cyberpunk est un genre éminent en politique mais il y a toujours ces vampires, notre superbe inspectrice qui est juste là et surtout, surtout, surtout c'est la raison pour laquelle je suis vraiment tombé amoureux de ce bouquin, le magnifique dessin de Dick et Rouhan qui comme son nom ne l'indique pas forcément est un dessinateur italien, né en Chine mais italien, qui est à peu près le Regen pour les gens qui joue à Football Manager d'Olivier Coapel, alors lui-même l'admet, d'ailleurs petite anecdote, quand on s'est rencontré avec Dick et on était au téléphone avec Olivier cinq minutes plus tard comme quoi, il n'y a pas de hasard, c'est un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération, c'est notamment le dessinateur de Shang-Chi actuellement très bon pari puisque Shang-Chi est sorti au cinéma, vous le savez, d'ailleurs Shang-Chi est sorti avec le dessin de Dick et est sorti chez Panini le même jour que Bleed and Dry et ce n'est même pas fait exprès et je n'étais pas au courant. C'est une personne formidable évidemment, vraiment, vraiment, les gens qui ont pu le rencontrer du coup que ce soit à Liège, à Bruxelles, à Clermont, à Dijon ou à Metz ou deux fois, enfin une fois à Paris pardon, parce qu'il n'était pas sur la seconde date où il n'y avait que Simone Dimeo de We Only Find Them, peuvent témoigner de sa gentillesse et de son talent aussi. Donc Bleed and Dry avec, vraiment je m'insiste dessus, mais cette très jolie dorure pour lui donner toutes ces chances de vous plaire, c'est une histoire de ninja, de vampire à la sauce cyberpunk, c'est littéralement ce qu'on a écrit juste derrière, qui se passe en 3333 et qui vraiment va nous plonger dans les espèces de tréfonds d'une ville dystopique telle qu'on peut les avoir dans le cyberpunk, c'est rarement des utopies dans le cyberpunk a priori, et qui va nous emmener dans une sorte de nouvelle confrérie de vampires qui en combat est ancienne et tout ça. En gros, pour le dire vite, c'est un peu Blade, mêlée avec du cyberpunk purement japonais, donc là on va aller plutôt chercher du côté de Mamoru Hoshi notamment, et avec des scènes d'action complètement dantesques, et en même temps un petit côté, je ne vais pas dire conspillé du tout, mais en tout cas il y a une conspiration de vampires derrière que notre chère enquêtrise va tenter de dévoiler, on est dans un monde où certains vampires vivent parmi tout le monde au quotidien, et où d'autres à l'inverse sont un peu plus fascistes dans leur manière d'interpréter les choses et vont vivre un peu plus reclus en meute. Et voilà, c'est une histoire qui n'est pas forcément hyper facile à aborder tout de suite, parce qu'il y a énormément d'éléments et qu'il y a beaucoup de contextualisation dès le départ, c'est un one shot, donc il faut faire rentrer beaucoup de choses dans un petit bouquin, mais franchement, exactement à l'instar de We Only Find Them d'ailleurs, si on se concentre un temps soit peu, et qu'on donne vraiment sa chance au machin, c'est un régal absolu du début à la fin, notamment parce que là aussi à l'instar de We Only Find Them on a un dessinateur qui représente le futur des comics à l'intérieur, et dont c'était la première BD, c'est quand même dingue de se dire que c'est la première BD de quelqu'un et d'être aussi fort dès le départ, enfin voilà vraiment il est, je pense que Jean-Victor vous montrera les planches, mais j'adore celle-ci par exemple, il avait ramené ses originaux sur la tournée, et l'original y était, et voilà, la façon qu'il a de penser son découpage et la mise en scène de ses scènes d'action et tout, c'est vraiment très fort. Pour l'anecdote, il faisait deux séries en même temps quand il a fait Bleed and Dry, donc c'est complètement fou en fait, chose qu'il ne refera plus, parce qu'il y a un peu laissé une partie de sa santé, et donc si vous êtes dessinateur, ne faites pas ça, ne faites pas une série pour Marvel et une autre série à côté. Cette page aussi est magnifique avec le jeu de silhouette et tout ça, enfin voilà, c'est vraiment absolument sublime, il y a des couleurs qui sont très belles, il y a une palette de couleurs qui est vraiment super et qui a une vraie évolution tout au long de la BD, et c'est assez violent mine de rien, enfin ça découpe, vous pouvez imaginer que des ninjas vampires et des sabres, forcément ça va être un petit peu sanglant, le titre lui-même vend à peu près ça et ce n'est pas un titre mensonger. Et voilà, c'est un super bouquin, malheureusement et ce malgré la tournée, même si on n'a pas de retour, mais bon les tournées ça ne va pas non plus changer, a priori le succès d'un titre ou pas, ça a assez mal démarré, comme souvent avec les indés, donc à l'inverse d'ailleurs, parce que j'aime bien aussi, j'aime bien être transparent, mais pas le dire que quand ça ne va pas, We Only Find Them, à l'inverse, a très très bien démarré avec le tome 1, donc ça c'est la super nouvelle de cet été. Si je pouvais échanger, je mettrais un peu moins We Only Find Them et un peu plus Abduit Dame Joy pour que les deux soient plus kiff-kiff, parce que pour moi il n'y en a pas un qui a grand chose à envier à l'autre. Pour l'anecdote aussi, Simone et Dicky sont très très amis dans la vie, donc c'est vraiment un bonheur de les avoir faits de tourner ensemble et en même temps d'avoir ces deux artistes italiens avec qui on travaille, avec qui on s'entend vraiment bien et avec qui on va refaire des choses dans le futur, c'est une certitude. Et donc voilà, Donnez Sa Chance à Bleed Dame Joy, c'est un vrai bon petit bouquin. Moi je le prends un peu comme quand on lance un bon film d'animation, même s'il est un peu cheesy, type du Wicked City par exemple, ou du Ninja Scroll ou tout ça, enfin voilà, ça me fait penser à tout ça, ça se lit en une soirée, comme un bon long métrage d'action et tout, et vraiment ça se dévore, sans mauvais jeu de mots. Et voilà, Donnez Sa Chance à Bleed Dame Joy, je vous jure vous le regretterez pas, et puis vous découvrirez Dick et Rowan avant que ça devienne la prochaine superstar des comics, et ça, ça n'a pas de prix. On passe tout de suite au mois de septembre, et on va commencer avec la première sortie du mois de septembre. Alors là j'ai pas forcément énormément de choses à vous dire dessus, c'est Rick and Morty tome 11, le plus important c'est que c'est l'avant dernier tome de la série, régulière, alors je vous rassure, Rick and Morty ne va pas disparaître, c'est une licence, donc les licences ne disparaissent jamais, c'est juste que voilà, le tome 12 va mettre un terme à la série régulière. Très bon petit tome de Rick and Morty, voilà, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas eu, enfin longtemps, ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas eu un tome de la série régulière, je me suis particulièrement bien marré à la relecture sur celui-ci, on en discutait avec le traducteur qui me disait que lui aussi, c'est bien marré à travers celui-ci, donc voilà, vous connaissez la recette, c'est du Rick and Morty, je ne vais pas non plus vous réinventer la roue à chaque vidéo, surtout qu'on a quand même pas mal de parler sur Rick and Morty maintenant, mais voilà, vous pouvez le découvrir, c'est sorti juste là, là, on tourne la vidéo, on est vendredi 17 septembre, et c'est sorti il y a deux jours, le 15 septembre, donc voilà, puis vous avez des petites blagues planquées un peu partout et tout, enfin voilà, vous allez bien vous marrer, Rick and Morty tome 11, bref, je vais arrêter d'essayer de vous vendre mes tapis, c'est sorti le 15 septembre, vous pouvez aller le découvrir. Mais je sais que ce que vous attendez, parce que ça fait longtemps que vous l'attendiez, puisque sa sortie a été repoussée l'année dernière, c'est ce magnifique, la brique, comme on l'appelle, le caleporte, mais que j'espère ne vous servira pas à caler des portes quand même, le magnifique, le Kenki l'intégrale avec son dos rond, donc un omnibus, c'est notre premier omnibus chez iComics, il n'est pas impossible qu'un jour il y ait un omnibus Scott Pilgrim, on y réfléchit très très fort avec Brian notamment ces temps-ci, bon pas pour tout de suite, je vous rassure, on a fait la perfect edition il n'y a pas très longtemps, mais peut-être qu'il y a des choses dans l'actu Scott Pilgrim qui arriveront dans le futur, je n'ai rien dit, surtout ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, et qui nous font réfléchir à ça, mais du coup un omnibus, la première question qu'on se pose c'est comment on le fabrique, et je remercie ce cher libraire qui se reconnaîtra de Toulouse, chez qui on aime souvent aller, et son lecteur, qui nous ont demandé si on faisait un dos rond ou un dos carré, et en fait c'est grâce à la question qu'ils ont posée il y a quelques mois, quand on était en pleine prod, que vous avez ce magnifique dos rond sur le bouquin, qui va s'intégrer parfaitement dans votre bibliothèque, alors c'est écrit l'intégrale, mais vous le savez, c'est l'intégrale des six tomes de la série principale de Lock & Key, de Joey et Gabriel Rodriguez, donc la fameuse série, celle qui est adaptée sur Netflix, d'ailleurs la saison 2 arrive le 22 octobre, c'est pas l'intégrale intégrale de Lock & Key, puisque ça, ça n'existe pas, vous le savez, on reprend les formats américains, puisque l'année prochaine, là aussi ça a été décalé, d'un an encore, vous aurez Lock & Key L'Âge d'Or, alors que moi j'appelle le tome 7, mais qu'il faut arrêter d'appeler le tome 7, qui est en gros un recueil de tous les one-shots qui ont été faits autour de Lock & Key, dans l'univers de Lock & Key, mais qui ne se passe pas forcément à l'époque des six tomes de Lock & Key, et qui va vraiment nous emmener loin, avec le crossover, avec Sandman, avec World War Key, avec plein d'histoires courtes et tout ça, et qui notamment fait écho à ce qui est sorti cette année, où vous aviez Open the Moon, Grindhouse et tout ça, et qui vous sera offert avec Dog Days, du coup, qui sera un petit floppy, comme on avait l'habitude d'en faire la première année avec les microséries Tortue Ninja, qui est la dernière pièce manquante du grand grand échiquier Lock & Key. En gros, si vous choisissez d'acheter cette intégrale pour Noël, je rappelle 80 euros contre 125 dollars en VO, et c'est pas rien quand même, pour moi c'est le cadeau de Noël parfait, je suis très 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 heureux que notre service commercial a accepté de le garder à 79,90, parce que voilà, pour moi c'est le prix juste d'un Omnibus de 1000 pages, 1000 pages quand même, pour regarder le nombre de cahiers qu'il y a à l'intérieur, c'est assez balèze. Je remercie aussi la Fab, qu'on a fait un objet super solide, vous le savez, les Omnibus en VF c'est pas toujours la garantie que ça dure très très longtemps, là voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez faire des crash tests et tout, il est costaud et c'est du vrai bon iComic, vous savez qu'on aime bien faire des bouquins qui sont solides et où ça se décolle pas et tout ça, là c'est le cas, donc c'était un défi vraiment pour tout le monde ce bouquin, on a revu pas mal de choses à l'intérieur côté édito, notamment sur les bonus, il y a des toutes petites bidouilles de trad qui ont été reprises ça et là, et vraiment, enfin voilà, c'est une des plus belles traductions de l'histoire de iComics, donc il n'y avait pas grand chose à retravailler, mais on l'a retravaillé quand même. Et voilà, c'est un très très bel objet, moi j'adore la couverture inédite de Gabriel Rodriguez dessus, je trouve que la quatrième de couvée est très belle, je trouve que si vous le rangez en dos comme ça, c'est super beau dans une bibliée, et puis bah c'est les six tomes de Lock & Key, vous le savez Lock & Key c'est une des séries historiques de Brajlon et de Feu Milady Graphics, et puis de iComics puisqu'on les a rééditées de notre première année, et voilà, il y a un petit aboutissement quand même au fait de faire son premier omnibus et de le faire sur une série comme Lock & Key. Donc voilà, si vous avez des gens à qui vous voulez faire découvrir Lock & Key, et qui vous voulez offrir un beau cadeau à Noël, et bah je pense que c'est tout trouvé. Série multiprimée aux Eisner Awards aussi, je suis obligé de le rappeler quand même à chaque fois, parce que c'est un peu cool d'avoir des Eisner. On ne vous a pas embêté avec les macarons et les trucs comme ça, parce qu'on a voulu en faire un objet un peu, non pas collector, mais assez unique, et qui sort un petit peu de la direction artistique habituelle de iComics, et donc voilà, c'est notre beau bébé, je suis très très fier de le découvrir, j'ai découvert ce matin en arrivant au bureau, donc c'est encore tout frais, mais ça sort le 22 septembre, pile un mois avant la saison 2 par ailleurs, et puis l'année prochaine, promis, alors désolé pour le retard à l'allumage là-dessus, vous le savez, on n'y est pour rien, c'est pas forcément facile en ce moment pour l'industrie américaine, donc il y a beaucoup de sorties qui sont décalées, notamment chez IDW, ce qui explique pourquoi l'âge d'or est décalé aussi, mais voilà, un peu aussi à l'instar des Tortues Classics qui avaient été décalés d'un an, et bien on finit par y arriver, et quand ça arrive c'est vraiment très beau, donc voilà, je suis très très fier d'avoir notre premier et pas le dernier omnibus chez iComics, et n'hésitez pas à aller le découvrir, et si vous avez déjà la série, évidemment je ne vous en voudrais pas, vous avez plein d'autres choses à découvrir sur Lock and Key, et encore un peu de patience avant l'âge d'or, du coup j'allais dire le tome 7, il faut vraiment que je me corrige moi-même, voilà, c'est un petit bijou et un gros morceau de l'histoire de Brajlon que je tiens entre mes mains, c'est à découvrir tout bientôt, et si vous allez l'acheter chez Excalibur Comics, vous avez un print qui est offert, il me semble que chez Pulps aussi, vous avez un petit cadeau qui est offert qui doit être un print aussi, puisqu'on en a fait sélectionner deux, deux différents je tiens à le préciser, et voilà, qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre à part lire plein de bonnes BD, très bientôt on vous annoncera le line-up 2022 sur iComics, alors on a eu des mauvaises surprises récemment, notamment un auteur qui voulait venir chez nous mais qui n'a pas pu venir chez nous car son agent en a décidé autrement, bah oui c'est comme ça, des fois voilà, l'argent a ses raisons que les agents aiment bien, malgré le fait que c'était la plus grosse offre de l'histoire de iComics, et par contre on a une très très grosse annonce à vous faire bientôt, mais voilà, je ne vais pas trop teaser car tout est encore dans les mains de nos chers juristes, Farah si tu nous regardes, mais voilà, il y a une très très belle année 2022 qui se profile pour iComics, une très très belle fin d'année aussi pour iComics évidemment, et je vous dis au mois prochain pour découvrir les nouvelles sorties, d'ici là prenez soin de vous, allez lire BDMJ s'il vous plaît, sinon vous pouvez aussi aller lire Rick and Morty tome 11, et puis surtout le 22 septembre pour faire des cadeaux à toute la famille, vous avez Lock and Kill intégral, ciao tout le monde, prenez soin de vous, on vous aime fort, et puis voilà, lisez des comics ! Partez pas tout de suite ! Regardez ce qu'on a fait, hop, je vous la montre comme ça, bam ! Ça s'appelle une digigraphie, alors c'est une impression numérique de très très haute qualité, qui est, sur lesquelles il y a une intervention d'un cher graphiste, qui en l'occurrence s'appelle David, et c'est grâce à lui qu'on a pu monter tout ça, qui consiste en gros à sortir une planche de BD, sans aucune perte de qualité, et donc là, pour faire plaisir à Dickay, et lui offrir aussi, puisque du coup on leur a offert évidemment, et à Simone, je vais vous montrer celle de We Only Find Them juste après, on leur a sorti ça, et ils ont halluciné, j'avais posté une petite vidéo sur mon Twitter, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais vraiment, ils ont halluciné, et donc on en présentera d'autres tout bientôt, et voilà, c'est quelque chose qu'on va renouveler, parce que c'est vraiment, typiquement, complètement hallucinant, je sais pas si on s'en rend vraiment bien compte à la caméra, mais le noir est hyper profond, le rouge là, sur la petite tonneau, est juste absolument incroyable, et pour un auteur découvrir son travail dans ces conditions-là, c'est de la folie, donc voilà, celle-ci est signée par Dickay, et puis je vais vous montrer celle qui est signée par Simone, juste après, faut qu'on l'encadre, pour décorer les bureaux, parce que vraiment, c'est un honneur, je peux vous, enfin voilà, c'est sur du papier de fou, avec un grain assez dingo, je pense que c'est un papier qui fait au moins 200 grammes, et voilà, c'est du très bel ouvrage, et je vous montre tout de suite celle de We Only Find Them, merci Jean-Victor, bam, signée par Simone avec son petit crayon argenté, alors c'est presque spoiler, j'espère que vous avez lu We Only Find Them depuis, mais voilà, elle est absolument sublime aussi, et là aussi, les couleurs sont dingues, et voilà, c'est quelque chose qu'on va développer à l'avenir, je sais pas si on pourra en vendre de sitôt, parce que c'est un petit peu compliqué, avec les ayants droits, et tout, donc c'est pour ça que pour l'instant, on s'en est servi pour faire un cadeau à nos chers auteurs qu'on aime très fort, mais voilà, c'est absolument magnifique, et puis, si vous étiez sur la tournée, on l'a aussi fait en digigraphie, mais on avait aussi les deux prints de la tournée qu'on a imprimé en plus grand, et puis voilà, mais les prints sur la tournée étaient super beaux, et je vous remercie pour tous ceux qui sont venus les récupérer, les faire signer et tout, je m'excuse aussi à Liège, où malheureusement il n'était pas arrivé chez le libraire encore de ce que m'ont raconté mes collègues, voilà, on va se rattraper, et normalement le libraire les a reçus depuis, et puis vous les distribuer sans trop de soucis, mais voilà, c'était le beau moment iComics de cet été, de découvrir cette digigraphie, donc encore merci infiniment à David de Faribol, parce que tout ça c'est grâce à lui, et cette fois je vous dis vraiment au revoir, prenez soin de vous tout le monde, on se revoit dans un mois, ciao ciao ! Pouh !